Si vous pensez faire construire avec un constructeur de maison individuelle, donc en signant un contrat de CCMI, vous aurez ce que l'on appelle la réunion MAP. La MAP, c'est mise au point technique. Et donc ce truc, quelque part, c'est un peu une arnaque. Donc quand je dis une arnaque, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas en train de dire que tous les constructeurs arnaquent. Ce n'est pas ça du tout. C'est le système qui est comme ça. Vous avez d'un côté le client qui veut payer le moins cher possible et vous avez de l'autre côté une entreprise qui doit fonctionner, tout simplement. La MAP, elle sert à quoi ? Elle sert à définir si vous voulez plus de prise électrique, si vous voulez tel point lumineux ici, un nombre de spots, le carrelage, comment on le pose. Bref, c'est une réunion avec tous les artisans pour vraiment délimiter le cadre et tous les points de la maison, de la conception de la maison qui sont importants pour vous. Sauf que ça, ça se fait après la signature du contrat. C'est-à-dire que toute modification, ajout ou suppression, puisqu'on va parler de plus-value quand vous ajoutez quelque chose, de moins-value quand vous enlevez quelque chose, dans les deux cas, ça vous coûte de l'argent. Quand je dis qu'il faut définir son projet et le clarifier, c'est justement pour arriver avant la signature du contrat avec le moins d'imprévus possible, le moins de modifications possibles. Je ne vais pas vous chanter la messe, vous dire que pendant le chantier, vous ne penserez pas à autre chose ou que vous ne verrez pas autre chose différemment, ce serait vous mentir. Mais il y a une différence entre avoir 20 imprévus et en avoir 4, avoir 20 modifications et en avoir 4. Parce que dites-vous bien une chose, c'est qu'une fois que votre projet est étudié, qu'on a élaboré un planning, qu'on a élaboré des prix, je vais prendre l'exemple d'une pose de carrelage, si vous arrivez à la map pour dire, nous en faites le carrelage, on le prend pour nous, on va le faire soit avec un artisan, soit de nos mains, oui, vous allez récupérer de l'argent, on va vous enlever cette partie-là. Dans 9 cas sur 10, le montant que l'on va vous redonner ne sera pas complètement adapté à ce que vous voulez faire. Il y a eu de l'étude entre deux, il y a eu du temps de travail, c'est des choses qui se payent. Vous n'aurez peut-être pas le même tarif sur le matériel, sur les matériaux aussi, sur le carrelage, que le constructeur a. Donc même si vous récupérez de l'argent, vous perdez de l'argent. Au niveau des ajouts, il y a effectivement des cas où c'est abusif. Mais si demain on vous dit pour une prise électrique supplémentaire, c'est 50 euros, c'est un tarif normal. Donc là, on ne parle pas d'arnaque. C'est juste qu'avant de signer le contrat, on ne va pas vous dire pensez bien à tout ça maintenant, etc. Il y en a très peu qui donnent une liste, attention quand vous rajouterez ça, ce sera temps, quand vous rajouterez ça, ce sera temps. Ça existe, il y en a qui le font, qui le font très bien des constructeurs. J'ai déjà eu des clients qui m'ont montré ce genre de liste. Donc ça, c'est top, mais c'est rare. Le but de mon intervention aujourd'hui, c'est justement d'éviter cette surprise. C'est-à-dire d'arriver à la map et puis le lendemain ou le surlendemain, écoutez, on a pris en considération toutes vos demandes. Ça fait 8 000 de plus. 10 000 de plus, 4 000 de plus, peu importe. Ce qu'on ne veut pas, c'est des surprises dans le budget. Si avant de signer, vous savez que les détails importants pour vous, il y a 4 000 euros de budget, soit sortir parce que vous avez des économies, soit vous adaptez la fin des travaux et vous remettez des choses à plus tard parce que votre priorité, elle est sur ces modifications-là. Ce n'est pas grave, ce n'est plus une surprise. Ce qui est désagréable, c'est vraiment la surprise des quelques milliers d'euros en plus. Au-delà du budget en plus non prévu, il y a ce côté refaire des travaux ou des ajustements d'aménagement une fois qu'on a emménagé. Je vais prendre un exemple tout bête. Il nous fallait des luminaires extérieures ou une alimentation électrique pour la cabane de jardin qu'on fait dans deux ans. Je ne sais rien. Le fait de prévoir juste une alim, un câble qui sort, quand vous le faites sur le moment où l'électricien fait toute la maison, ça ne coûte quasiment rien et au niveau des travaux, ça lui fait un câble de plus à passer. Si ça, vous y pensez après, ce n'est plus du tout pareil. Est-ce que ça va être possible de retirer un câble jusqu'au tableau ? Pas sûr. Est-ce qu'on peut surpiquer quelque part ? Pas sûr. Il va probablement falloir faire un trou dans le mur pour arriver à l'extérieur. Est-ce qu'on ne va pas casser l'enduit ? Est-ce qu'il n'y aura pas une retouche d'enduit ? Il peut se passer quand même plein de choses. Je vous parle de map, mais finalement, ce que je suis en train de vous dire là, ça s'applique à n'importe quel mode de construction. Quand vous êtes avec un maître d'œuvre, vous pouvez effectivement changer plus facilement, mais ça ne change rien. Ce sera du budget en plus. Même s'il n'y a pas une réunion map avec tous les artisans en même temps et avec un conducteur de travaux, ce sera soit par le maître d'œuvre qui lui ira après voir l'électricien, par exemple, soit c'est vous qui verrez l'électricien en direct avant qu'il attaque. Mais en tout cas, cette notion de mauvaise surprise pendant le chantier, c'est quelque chose de normal, ça fait partie du jeu, mais c'est quand même bien de savoir avant où on va. Avoir 5 000 euros de budget supplémentaire quand on s'est dit qu'il y en aurait peut-être 4 000, 4 500, c'est probablement absorbable entre guillemets. Si vous avez prévu 1 000 et que c'est plutôt 5 ou 6 000, peut-être qu'il va falloir des choix à faire et peut-être pas des choix agréables. Donc, si vous voulez plus de détails sur les plus-values, les moins-values et certains exemples, en description, je vous mets un lien vers trois articles que j'ai écrits. Donc, 1 sur la map, ce que c'est, et puis cet article renvoie 1 sur les plus-values et 1 sur les moins-values. Si vous voulez aller plus loin au niveau des détails de votre projet, ne rien zapper et puis avoir ce côté je détermine et j'anticipe un maximum d'imprévus tant pour mon porte-monnaie que la conception de ma maison pour avoir les aménagements, les équipements et les critères esthétiques importants pour moi, j'ai envie de penser à tout avant de signer. Il y a une formation de deux heures environ uniquement sur ces points-là. On parle vraiment de tous les points de détail de chaque corps d'état et donc ça, je vous mets le lien du menu de ce programme dans la description aussi. Rien que la lecture du menu vous fera penser à différentes choses et si vous voulez aller plus loin et bénéficier de cet accompagnement-là, n'hésitez pas à vous inscrire et je vous aiderai avec plaisir. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501